Dans ce tutoriel vidéo sur les notions de Motion Blur et Retiming dans le logiciel de Compositing Nuke, nous allons commencer à regarder de manière globale ces notions-là avec le couple classique que l'on peut mettre en œuvre assez rapidement dans Nuke. C'est le Node Frame Blaine suivi du Retime qui va permettre de pouvoir obtenir un flou plus ou moins smooth, d'où sur l'ensemble des éléments. On va décrire d'abord la scène. Ici, on a l'arrière-plan qui est en une seule image. Et puis, on a ici les cubes qui tombent sur le sol, l'ensemble étant filmé dans le logiciel Maya. Les cubes étant à part avec leur alpha, on va pouvoir les intégrer avec un merge classique over ici, sur l'ensemble de l'arrière-plan. Voilà ce qu'on obtient ici sans notion de Motion Blur et de Retiming que l'on va pouvoir maintenant mettre en place. On a tout d'abord le Retime ici que je remets en place qui va permettre de travailler la vitesse de déroulement de la séquence. Bien sûr, ce que j'applique ici sur une séquence CG réalisée dans Maya sera la même chose que dans une séquence vidéo tournée en live. Ici, on a des cubes qui tombent et on va jouer sur la vitesse ici ou avec une valeur inférieure à 1 au niveau du speed. Donc, on va ralentir à 0,5. On va se mettre à 0,7. Voilà. Et donc, on voit bien que le film est ralenti puisque les cubes ne sont pas encore tombés au même temps à 214 alors que quand on est sur 1, les cubes sont proches de tomber ici. Et puis, si on va au-dessus de 1, les cubes auront même rebondi ici avec une vitesse supérieure à 1. Donc, ça nous permet comme ça de pouvoir accélérer ou ralentir le film. OK. Donc, avec ce premier paramètre ici dans le Retime Speed, avec ce paramètre Speed, on peut donc accélérer ou ralentir la séquence. Alors, on pourra avoir une autre méthode ici qui consiste à venir utiliser des numérotations de frame avec Input Range ici et Output Range qui vont permettre de définir une cadence ici. Donc, avec l'Input Range, la séquence est entre 1 et 920. Eh bien, on pourra la ramener, par exemple, entre 1 et 460. OK. Ce qui fait qu'on va voir apparaître sur la ligne en dessous, malgré que ça ne soit pas enclenché, un Speed égale à 2. Ça veut dire que j'ai réduit de moitié le nombre de frames à la sortie en Input Range. Donc, pour la même séquence vidéo, eh bien, on va aller jusqu'à 460 au lieu d'aller jusqu'à 920, ce qui fait qu'on ira deux fois plus vite ici, donc, dans la séquence. Et à l'inverse, si je mets, donc, 1840, ici, je serai, donc, avec un Speed de 0.5, comme on peut le voir, juste en dessous. Donc, c'est une méthode, ici, pour contrôler, donc, à partir des Input Range, donc, au niveau des Frames. Et on a, pour parcourir rapidement, bien sûr, on revient en détail dans nos tutoriels, sur nos cours, sur ces différents paramètres, mais ici, juste sur le Shutter, pour... Alors, on va venir débrancher, donc, hop là, venir réaccélérer, voilà. Ici, et sur le Shutter, eh bien, on peut, donc, jouer sur le flou. Si je mets 0.5, ici, voire moins, je vais avoir, donc, des cubes qui vont être relativement nets, malgré le fait qu'ils soient accélérés, ici. Et plus le Shutter, donc, sera important, plus on aura, donc, un décalage de flou sur les bords, donc, ici, par exemple, 2, 3, voilà, donc, on voit le décalage qui se réalise, ici. OK. Donc, je reviens à la valeur initiale de 1, ici, et puis, je vais jouer, donc, maintenant, alors, juste avant de terminer, sur ce node-là, on a, pour le regarder de manière vraiment très superficielle, on a aussi, donc, l'onglet Time Warp, c'est ce qui permet, comme son nom l'indique, de déformer le temps, donc, de jouer sur la ligne de temps, pendant la durée, donc, de la séquence, de pouvoir accélérer ou ralentir, donc, à loisir, le film, donc, la séquence qui nous est donnée. Donc, par défaut, elle est linéaire, donc, en input, par rapport à l'output, eh bien, les valeurs sont semblables, c'est-à-dire, si je me positionne en 0.5, j'ai 0.5 en sortie, donc, il n'y a pas d'accélération, ni de ralentissement, et donc, je vais pouvoir venir, donc, rajouter, donc, des points, ou travailler sur les points d'origine, pour venir déformer, on voit que ça change, bien sûr, là, les valeurs, ici, donc, je vais venir dire que 0.5 en entrée n'est plus égale qu'à 0.35, et donc, je viens, ici, ralentir, donc, dans la partie basse, le film, pour, ensuite, donc, atteindre quelque chose de linéaire, et si je veux le réaugmenter ensuite, eh bien, à la fin du film, ici, je réaugmenterai avec la synaptopte qui remonte, donc, au point 1 sur 1. Donc, on voit qu'on peut, donc, modifier à loisir cette courbe-là, et éventuellement, on peut rajouter des points, donc, en appuyant sur CTRL-ALT, et bouton gauche de la souris, ça nous permet de rajouter des points pour venir, encore une fois, modifier, alors, on peut créer des paliers pour arrêter, donc, l'image aussi, ça peut être intéressant de faire un stop, ici, donc, sur l'image, donc, voilà, je fais un palier, ok, et, donc, à ce moment-là, pendant, donc, 0.5, donc, à 0.7, ici, on va avoir, donc, la même valeur, qui va être constante, donc, qui va être à peu près de 0.45, ce qui fait que, donc, ça va, ici, stopper, donc, la séquence, pour redémarrer, ensuite, de manière, beaucoup plus rapide, donc, vers la fin, donc, de la séquence vidéo. Voilà, donc, on peut jouer sur ce time warp, ici, à volonté, pour obtenir le résultat, que l'on veut, donc, en termes de cadence de film, enfin, de rapidité, donc, de la séquence, ici. Voilà, donc, pour le node retime, alors, ce node retime, ici, faire reset, sur, voilà, la valeur, on est en speed, donc, 1.2, ici, et avec ce node retime, on a l'habitude de mettre en place, donc, avant, un node de type, frame blend, ici, qui va permettre, donc, d'interpoler, de part et d'autre, par rapport, donc, à la frame donnée, ce qui va nous permettre, donc, d'avoir, ce qu'on appelle des ghosts, de l'image, qui vont nous permettre d'obtenir, donc, un motion blur, plus smooth, plus intéressant, que ce qu'on avait, donc, avec, simplement, le retime, donc, on voit ici, qu'on a quelque chose de, de beaucoup plus doux et flouté, un motion blur, un peu esthétique, comme ça, qui vient, donc, se dérouler, voilà, ici, on en voit une petite partie, ok, alors, bien sûr, ce travail, que l'on peut réaliser, donc, avec le frame blend, et le retime, ici, sont, encore une fois, donc, assez simples à mettre en oeuvre, ils donnent des résultats, que l'on voit, donc, ici, moyens, on n'a pas une qualité de motion blur, forcément, très, très importante, très prononcée, mais ça permet de mettre, rapidement, en place, donc, du, avec deux nodes, ici, du retime, et du motion blur, donc, la qualité, aussi, sera liée, donc, à la séquence, bien entendu, il faudra, une séquence, avec un nombre de frames, relativement, donc, important, pour une séquence donnée, par exemple, on va dire, pour deux secondes d'image, de film, en règle générale, donc, on va prendre, par exemple, 50 frames, sur un logiciel de 3D, comme Maya, et bien, ici, il faudra imaginer, que, pour deux secondes, on n'a pas 50 frames, mais, par exemple, 4, 5 fois plus, donc, 1000 frames, qui vont permettre, donc, de pouvoir avoir, beaucoup d'informations, donc, sur, chaque frame, et passer, donc, d'une frame à l'autre, passer d'une frame à l'autre, donc, avec peu de décalage, donc, des objets qui bougent, donc, si on a peu de frames, d'une frame à l'autre, on va avoir, un gros décalage, donc, de l'objet qui bouge, il va se déplacer beaucoup, d'une frame à l'autre, et l'interpolation, entre ces deux frames, va être relativement dure à faire, avec le frame blind et le retime, alors que, si, on crée, donc, un nombre de frames, relativement important, par rapport au mouvement, que l'on voit, que l'on voit, donc, à l'écran, ici, les Q, par exemple, eh bien, on va pouvoir avoir, donc, une bonne interpolation, entre les frames, et sur l'ensemble de la séquence, sur laquelle on travaille, encore une fois, avec le frame blind, et le retime, ici. Donc, en fait, dans la mesure du possible, il est préférable, si on sait qu'on va, faire un travail, donc, de motion blur et de retiming, dans le logiciel de compositing, comme Nuke, eh bien, de pouvoir, donc, tourner la séquence, en nombre d'images par seconde, relativement élevé, donc, c'est à définir, dans Maya, avec le nombre de frames, par rapport au déplacement des objets, donc, bien sûr, dans la séquence. Ici, donc, j'ai un autre exemple, on va ici arrêter, donc, émettre, donc, l'autre séquence, ok, et venir modifier, donc, ici, ok, hop, on va se remettre, donc, en global, voilà, ok, donc, je reviens ici, donc, vers les frames de départ 80, par exemple, puisque j'ai moins d'images, ici, pour le, la séquence, donc, corridor 0397, j'en ai, donc, une centaine, et, de l'autre côté, celle que je viens d'étudier, en a, donc, que dix fois plus, elle avait 920. Donc, ici, le travail que l'on va, donc, avoir, avec, donc, le retime et le frame blind sur cette séquence-là, va être, moins précis, et, de moins bonne qualité, comme on peut le voir, donc, sur l'élément de premier plan, ici, je remonte un peu dans la séquence, pour avoir, donc, les cubes, qui bougent encore. Donc, on voit ici, sur, cette frame 23, les cubes qui tombent, et, on voit, avec les mêmes paramètres, donc, on peut les retravailler, bien sûr, sur le retime et le frame blind, pour obtenir, éventuellement, un meilleur résultat, mais, en gardant exactement les mêmes paramètres, en changeant juste de séquence, on voit que, ici, on a, donc, bien sûr, quelque chose de très saccadé, on a un motion blur, qui n'est pas, donc, fluide, comme on l'avait dans la précédente séquence, c'est dû, seulement, donc, au nombre de frames représentatifs, de la séquence, de la vitesse, enfin, du déroulement, donc, de l'action des cubes, qui se fait, dix fois, avec dix fois moins de frames, que la séquence que l'on vient de voir. Donc, forcément, on a des problèmes d'interpolation, on a, donc, les cubes qui se déplacent, passent très rapidement d'une frame à l'autre, et on n'a pas de possibilité, véritablement, d'obtenir, donc, un motion blur, très fluide, comme on le voit, encore une fois, sur la séquence. Donc, voilà un peu, une approche, ici, avec quelques indications, et puis les notes, donc, de frame blind, every time. on va passer, on va passer, donc, maintenant, assez rapidement, donc, sur, donc, la, la notion, donc, de motion blur, et retiming, donc, avec, au flow, ici, ok, voilà, voilà, ici, séquence que l'on avait, donc, en introduction, de ce tutoriel, et on va utiliser, donc, au flow, ici, pour avoir, donc, un flou de mouvement, de l'eau, qui avance, donc, dans la pente, comme on peut le voir, ici. Donc, on va venir, sur, principalement, sur l'élément, sur lequel on porte au flow, donc, on ne va pas passer en revue, ici, ça fait partie des tutoriels de compositing, donc, d'une séquence d'eau, où on met en place, donc, un ensemble, donc, de réalisations, en rendu, en visuel, donc, qui viennent se compositer, ici, par différents merges, qui vont être, donc, les spéculaires, les réflexions, le form et le splash, ici, que l'on va pouvoir, donc, compositer, avec le corps principal, de l'eau, qui est, ici, donc, maintenant, visible, sur lequel, donc, on peut apporter, donc, une modification, de type, au flow, donc, sans, au flow, et avec, donc, au flow. ok, donc, ce qu'on va faire, ici, pour faire simple, on va, venir, pour comparer, donc, voilà, ok, on va se mettre, en mode, whip, et au shift, voilà, ok, donc, on voit, comme ça, ici, donc, sur la gauche, avec, au flow, et sur la droite, sans, le node, au flow, ici. Donc, pour regarder rapidement, donc, les paramètres de, au flow, on a d'abord, la méthode, d'interpolation, donc, on a trois méthodes, frame, blind et motion, en règle générale, on utilise plutôt, motion, qui fait appel, donc, à une interpolation de type vectorielle, le calcul est fait à partir du déplacement, donc, des éléments de l'image, et qui crée, donc, des vecteurs de déplacement, et à partir de ces vecteurs de déplacement, eh bien, va être créé, donc, un motion blur. Donc, c'est la méthode la plus poussée, ici, chez, au flow, et qui nécessite, bien sûr, un temps de réalisation plus important, autrement, on a le frame classique, donc, qui va se rapprocher de la frame la plus proche, au moment, donc, du choix de l'interpolation, si la séquence est plus rapide ou plus lente, et le blind, donc, le mix entre les deux frames les plus proches, ici, qui vont donner, donc, la notion de blind. Bien entendu, la notion de motion, beaucoup plus précise, notamment, bien sûr, quand on a une transformation, une modification morphologique, comme c'est le cas, ici, avec notre vague sur la pente, on a, donc, une transformation, un déplacement global, mais aussi, donc, une transformation morphologique, et donc, la notion de motion est beaucoup plus intéressante. Donc, on a deux possibilités, un peu comme le retime, timing et frame, ici, qui permettent, donc, d'accélérer, speed, et, avec 1.5, ici, ou de ralentir, donc, en dessous de 1, la vitesse, donc, de la séquence. Ensuite, on a différents modes de filtering, warp mode, on a ensuite, donc, les possibilités, de pouvoir, donc, jouer sur le shutter time, pour la notion de motion blur. Alors, si on veut voir, donc, ici, la notion, donc, de motion, avec l'interpolation vectorielle, voilà ce que ça donne. Donc, je zoome, ici, on voit qu'on a, donc, des petites lignes, qui montrent, donc, dans quelle direction, se fait, donc, le mouvement, d'un élément repéré, donc, par au flow, ici, et on a, donc, quelque chose, qui est représentatif, ici, du mouvement morphologique que l'on a. Et donc, on voit ici, la position, donc, la direction des vecteurs, ici. Alors, on a, ici, la possibilité, au block size, de venir améliorer, ou agrandir, donc, la définition, le sample, donc, du calcul vectoriel, ici, du déplacement morphologique des parties, donc, c'est défini par zone, donc, appelé block size, enfin, block, et donc, on définit, donc, le block size, ici, si on passe, par exemple, sur une valeur de 8, donc, on agrandit, donc, la taille du block size, et on est moins précis, 10, et on obtient quelque chose qui est, donc, moins marqué, dans les différents éléments, donc, morphologiques de la vague, ici, et à l'inverse, si on descend sur 2, eh bien, on voit qu'on a, donc, des belles variations, donc, de la direction, donc, des motion vectors, ici, qui montrent que, au flow, suit bien, donc, les différentes parties morphologiques, donc, de déplacement, donc, de chaque partie, et bien sûr, avec un block size à 2, on a beaucoup plus de précision, ici, donc, effectivement, c'est intéressant de voir, donc, show vector, pour voir ce que ça donne, et à quel niveau de précision on en est, notamment avec la notion de block size, ici, on a le smoothness, ici, aussi, qui permet, donc, comme son nom l'indique, de lier l'ensemble, et d'avoir une douceur, donc, dans, ensuite, dans la réalisation, dans la notion, donc, du motion vector, et donc, dans le smooth, ensuite, vector detail, ici, qui permet, donc, d'avoir, donc, plus ou moins de précision, donc, dans le calcul, shutter sample, qui permet, donc, d'améliorer, le flou, que l'on va, donc, demander, avec le shutter time, qui va être, donc, la force, ici, du flou, du motion blur, ok, donc, ici, je recommande, donc, le shutter time, voilà, ce que j'obtiens, ici, ok, donc, on va mettre 2, par exemple, ok, donc, on était à 0.3, 0.2, voilà, et on voit, donc, sur la droite, sans le haut flou, et ici, donc, avec une valeur de 2, et avec, donc, le shutter simple, si on met 2, ici, on va avoir, donc, quelque chose, qui va être, moins représentatif, de ce que l'on veut, en termes de motion blur, donc, de flou, il va être plus saccadé, ici, donc, avec une valeur de 10, avec une valeur, donc, de 20, ici, et à un moment donné, on va s'apercevoir, et bien qu'il n'y a pas, de véritable changement, donc, par rapport, à la valeur de shutter time, ici, au-dessus, et donc, on a tout intérêt, à trouver, donc, la valeur, palier, je dirais, qui ne, qui ne fait pas perdre, de qualité, hop, voilà, 5, 5, 10, ok, donc, 8, voilà, et ainsi de suite, donc, ça va être une dizaine, 10, 12, ici, qui vont nous permettre, donc, d'obtenir, le bon résultat, ok, donc, voilà un peu, pour les notions, donc, de, de, au-flow, où, d'une part, et bien, on va pouvoir jouer, donc, sur le speed, ici, que je remets à 1, donc, la séquence, ici, ne va ni plus vite, ni moins vite, que celle qui est sur la droite, ici, si je mets, donc, 1, point, 2, ici, et bien, la séquence, on le voit ici, a avancé, par rapport à celle qui est, donc, sur la droite, elle est allée plus vite, et on a, ensuite, donc, la mise en place, grâce au shutter time, du motion blur, ici, que l'on voit, dans la partie gauche, donc, de l'image, à l'inverse, si je mets un speed, donc, à 0,6, et bien, la séquence va reculer, comme on le voit ici, donc, on n'est plus sûr, l'eau n'a pas contourné encore, donc, le cylindre, le poteau de gauche, ici, on a toujours, donc, le motion blur, avec le shutter time à 2, 1, shutter simple, donc, à 10, ici, donc, on voit qu'on peut jouer, donc, sur le speed et le shutter time, pour obtenir, exactement, ce qui nous intéresse, en termes de motion blur, et de retiming, avec, donc, la méthode motion, qui est celle, qui donnera, les meilleurs résultats, encore une fois, surtout, si on a, donc, une transformation morphologique, de l'objet en mouvement, sur lequel on veut appliquer, donc, le node au flot. Donc, voilà, rapidement parcourus, donc, les notions, de motion blur et retiming, donc, avec les premiers nodes, jusqu'à au flot, on a encore à voir, donc, le node chronos, et d'autres petites astuces, qui nous permettent, donc, de travailler sur ces notions-là, dans le logiciel de compositing Nuke. Merci.